Je vous remercie que je vous remercie de la stratégie de l'Unitec pour la candidature de l'Unitec. Je vous remercie de l'explication sur l'article 57. Le candidat de l'Osmansson est très important de continuer. Mais je sais que l'article 57 est un peu de temps, il faut que je vous remercie. Mais ce qui me rassure, ça montre que nous ne pouvons pas bloquer le candidat de l'Unitec. Les candidats de l'Osmansson ne peuvent pas bloquer le candidat de l'Unitec. Ils ne peuvent pas bloquer le candidat de l'Unitec. Ils ne peuvent pas bloquer le candidat de l'Unitec. Nous ne pouvons pas bloquer le candidat de l'Unitec. Nous sommes en place de l'Unitec. Nous avons une partie de l'investissement, une coalition de l'Unitec. Nous avons un minimum de deux parties qui sont récipitées légalement constituées. Nous avons une candidature indépendante. Nous sommes en place de l'Unitec. 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 Nous avons été investis par des partis politiques légalement constitués. Ce qui fait que l'article 57 n'est pas éliminé le candidat de l'Unitec. Donc, Basir Djamayefaye, encore une fois, reste totalement éligible et participera à l'élection, si jamais il insiste. Parce que nous, nous sommes en place de choisir. Soit le président Ousmane Soukou Doumoulin, nous sommes en place normal, soit le président Ousmane Soukou Doumoulin, nous sommes en place d'une humiliation internationale. C'est à eux de choisir entre ces deux-là. Mais à tous les jours, l'élection est en place de l'article que j'ai cité sur l'Unitec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polémiques et de poser des questions. Parce que c'est assez clair. Dès l'instant que nous sommes en place de candidats indépendants et des partis politiques légalement constitués... Djamayef Maudou, vous avez dit que ce que vous parlez tout à l'heure, ce que vous parlez de l'Unitec. Vous avez dit que ce que vous parlez de l'Unitec. Mbirmé, on a pensé que la personne a pensé que c'est important que tout le monde a fait et que tout le monde n'a pas à l'autre part parce que tout le monde a dit qu'il n'a pas à l'autre part. Ils ont pensé que c'est ce qui nous a pensé. Mbirmé, on a pensé que il y a dit que si nous sommes en place, El Malik est venu à dire que Birame Souley, Abbas, qui est venu à dire que il y a des partis de l'Unitec. Ils ont pensé que nous avons des questions. Ils ont pensé que nous avons une question. C'est une question. Mb, si vous avez dit que vous avez dit que nous n'avons pas de questions que nous avons posées, nous n'avons pas de questions. Si vous avez dit El Malik, vous savez comment c'est de défendre le candidat d'Iru Sonko. Nous n'avons pas de défendre le candidat d'Iru Basir Jomaye. Il n'y a pas de problème. Si vous avez dit que vous avez dit que n'attrouvez pas ce que vous avez dit. La situation est que vous avez dit la politique et les partis politiques. Il n'y a pas de groupe. c'est une part ou un parti et un parti. Il n'y a pas de 준비. Il y a des partis afp. Il n'y a des partis. Il y a des partis. Il n'y a pas de manifester. Il y a des partis socialistes. les journalistes, les gens qui font de la nouvelle situation. C'est le PDS, le PDS, qui n'a pas été fait, ils ont des histoires de réunir, ils ont des histoires, ils ont des histoires, ils ont des histoires, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas les histoires. C'est ce que c'est le PDS. Ils ont fait le PDS. Ils ont fait le PDS pour y avoir des histoires, ils ont fait le PDS. Mais, ce qui a été fait dans le PDS, c'est ce qui a été remonté. Mais c'est une stratégie. Mais c'est une stratégie. Tu sais que la personne qui est venu à l'un des partis politiques, il y a des gens qui ont été venus à l'un des partis politiques. Ils sont venus à l'un des partis politiques. Ils ont été venus à l'un des intérêts. C'est le projet que tu as répondu à l'un des partis politiques. Donc c'est ce que vous savez, c'est un échec. En tout cas, c'est un échec.